Et elle m'a dit, je vais vous mettre sous antibio. J'ai dit, d'accord. Les parfums sont arrivés chez vous. Du coup, pour le top d'un, est-ce que déjà la tête, combien ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on ne s'est pas vu en vlog. En même temps, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que la dernière fois, c'était à Milan. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Ça peut vous donner des idées pour un city trip. C'est très cool. Avant le mois d'août, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog pour vous faire un petit update parce qu'il y a plein de choses en ce moment qui se passent et que je ne partage pas forcément sur les réseaux parce que je trouve que ça ne s'y prête pas forcément. Et puis, j'ai comme cette envie aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce que je partage et à ce que je veux vraiment faire. J'ai juste envie de partager 2-3 petites choses avec vous dans ce vlog et de faire un petit update, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, vous donner un peu plus d'infos et puis vous partager 2-3 petites choses parce que vous me posez pas mal de questions et j'ai envie d'y répondre aussi. Je viens de me réveiller, j'ai une grosse journée devant moi. Il est 8h et je commence avec un call ce matin à 9h pour un truc cool parce qu'en fait, c'est un call avec Liz & Klaus mais aussi avec une influenceuse puisqu'en fait, je vous le dis, on va co-créer une box avec une influenceuse mais je vous dis pas encore avec qui et je vous dis pas encore sur quelle thématique mais du coup, c'est une box qui sortira dans un moment parce qu'il faut le temps de la créer mais c'est une collaboration avec une influenceuse et je suis super contente parce que je pense que ça va vraiment être trop bien et du coup, j'ai un call ce matin avec l'équipe Liz & Klaus et cette influenceuse pour voir un petit peu où est-ce que ça en est, comment est-ce que ça avance parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de boulot surtout quand il y a une autre personne qui rentre dans la création il y a aussi d'autres avis, d'autres attentes il y a aussi des échéances qui doivent être respectées bref, c'est très sympa mais c'est des choses qui doivent être vraiment souvent soutenues parce que sinon, c'est des projets en fait qui n'avancent pas et on peut pas se permettre de pas avancer sur une box parce que les temps de fabrication de plein de trucs sont très longs bien entendu, donc du coup, il nous faut beaucoup d'avance généralement, sur chaque box qui sort sur Liz & Klaus on a toujours à peu près 6 mois, 8 mois, 1 an d'avance à chaque fois du coup, je vais aller faire un petit café avant de commencer ce rendez-vous vous avez été aussi nombreux et nombreuses à me demander un update sur ma peau donc je vais le faire maintenant parce que je sais que vous me posez des questions donc vous savez que du coup, j'ai fait Roaccutane pour la plupart des gens que vous le savez si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'en parle et malheureusement, j'ai maintenant de la rosacée de la rosacée papuleuse, ça s'appelle donc c'est vraiment pas joli en plus comme mot donc c'est vraiment super, on adore en gros, c'est de la rosacée mais quand elle fait des crises, quand je fais des crises de rosacée j'ai des petits boutons sur toutes les joues ce qui fait que du coup, ça rend ma peau très granuleuse du coup, je suis allée voir une dermatologue à Lyon pas ma dermatologue habituelle mais qui m'a dit qu'en gros, ça ne servait à rien de faire mes deux derniers mois de traitement Roaccutane voilà, que ça ne servait à rien de reprendre ça un peu, je m'en doutais mais bon, en attendant, pour l'instant, ce n'est pas revenu donc croissons les dos, putain mais du coup, elle m'a dit que pour ma rosacée eh bien, il n'y avait rien à faire en gros, la rosacée, c'est une maladie de peau qui ne se traite pas pour l'instant, alors il y a des traitements mais qui marchent plus ou moins bien donc des antibiotiques du laser, des choses comme ça et tout et elle m'a dit je vais vous mettre sous antibio mais du coup, une crème antibiotique pour la peau et j'ai dit d'accord et donc je suis allée chercher ma crème antibiotique pour les gens qui connaissent, elle m'a mis sous Rosex et puis en fait je l'ai mis une fois elle m'a dit, vous allez voir, ça va vous faire un petit peu des réactions et tout, ouais ouais donc je l'ai mis une fois et c'est dommage que je n'ai pas pris de photo mais j'ai fait une réaction mais un truc de fou bref, j'étais rouge et carlate mais vraiment violent, violent et ça me brûlait, ça me grattait j'ai dit fuck, j'ai pas envie en fait du coup, je vais attendre et je peux voir si je ne trouve pas une autre technique parce que vraiment, ça m'a fait trop mal et je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure solution bref vous faites abstraction de ça et ça que j'ai touché hier parce que j'avais dit je ne les toucherais pas mais j'ai été touchée il fait un temps tout moche dehors vous avez vu les inondations en Belgique et en Allemagne alors ici, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta ou quoi ou sur Twitch je l'ai déjà dit mais on n'a pas du tout été touchés heureusement mais à quelques kilomètres de chez nous malheureusement, ça n'a pas été aussi simple je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos des endroits où vous pouvez aider même si vous êtes en France parce qu'il y a encore eu des inondations avant-hier et c'est vraiment horrible les images sont dramatiques à voir quand nous, ça nous touche avec Henri de voir ça parce qu'on se sent hyper impuissant et on sait que c'est vraiment pas long chez nous donc c'est vraiment pas gay mais je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe et à aller aider si vous le pouvez je vous mettrai des cagnottes et des liens dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de faire une action on a une petite Jelly ici qui dort de nouveau dans son panier mais du coup, je ne sais pas si je vous avais montré ça et ça c'est un truc, oui je pensais, je pensais qu'elle n'allait pas m'entendre bien sûr Henri ça c'est un truc qu'on a acheté il y a quelques mois pour empêcher Jelly en fait de monter le matin dans la chambre et donc de nous réveiller parce que sinon bon, elle, elle est réveillée là s'il n'y avait pas ça elle serait en train de monter pour aller voir Henri sauf que bon, il est trop tôt encore ok, oui bonjour bonjour mademoiselle bonjour bonjour donc du coup, on a acheté cette chose j'essaierai de vous trouver un lien pour voir, c'est Henri qui l'a acheté donc je crois qu'il l'a acheté sur Amazon je pense qu'il doit y avoir d'autres endroits pour l'acheter j'essaierai de vous trouver mais en fait, vous voyez elle va essayer de monter pour aller voir Henri mais non, mais non, mais non Jelly alors je ne sais pas si je vous avais montré dans un vlog notre nouvelle machine à café mais on est tellement heureux vous n'avez pas idée donc en fait, on a maintenant la Delonghi Prima Donna Soul qui est en fait une machine à café bon, clairement de compétition mais surtout une machine à café à grains du coup, ça y est on fait enfin plus de déchets quand on fait notre café parce que moi avant, vous savez je faisais le café avec le filtre mais sinon Henri continuait avec la machine Nespresso et du coup, on avait toujours les capsules alors après, il y avait les capsules que j'ai sur ma boutique les Gleads and Clouds mais bon, tous les jours il y a un moment où bon, c'était pas vraiment l'idéal c'était pas ce qu'on souhaitait le plus et donc du coup, voici la machine je suis comme une ouf depuis deux mois qu'on l'a et on la kiffe franchement on l'utilise à 24 tous les jours et vraiment, c'est une petite tuerie donc on est, enfin on kiffe et donc ce matin, ça sera un flat white pour votre chère Marie j'allais ouvrir la fenêtre à Gilly et je viens de voir que Nova nous a encore ramené une musaraigne cette nuit donc là, Nova n'est pas encore rentrée par contre, elle nous a ramené une musaraigne donc du coup, et là oh putain bon là, la musaraigne est bien morte il y a des fourmis autour, c'est génial donc Gilly, et Gilly qui veut absolument sortir elle a pas compris alors, regardez ce que fait Gilly quand elle veut sortir elle se colle le museau contre le truc alors je t'explique je vais d'abord devoir je vais même pas vous la montrer c'est un peu trash je vais d'abord devoir nettoyer la musaraigne Gilly et après je te fais sortir j'ai mon café mon ordi on va pouvoir commencer ce zoom qui commence un petit peu plus tard il y a un petit problème un petit souci d'orgate donc du coup, on commence un petit peu plus tard et je me suis déjà changée en vêtement de sport parce que après je file au sport pour 11h c'est parti bon, mon call est terminé pour Leaves & Clouds franchement, on a bien avancé je suis contente ça annonce un truc de fou pour cette box et j'ai vraiment trop hâte donc c'est vraiment cool là, je vais partir au sport et je vais pouvoir vous emmener avec moi je suis trop contente parce que du coup, maintenant que les salles de sport ont rouvert je peux de nouveau m'entraîner avec mon coach dans sa salle donc c'est trop trop bien j'y suis déjà retournée la semaine dernière la reprise a été un petit peu dure après les vacances je ne vais pas vous mentir là, je n'ai pas récupéré toutes mes capacités sportives loin de là mais bon, ça me fait du bien d'y retourner surtout avec toutes les journées en ce moment où je suis pas mal prise mentalement et ça me fait du bien de faire du sport parce que ça m'aide un petit peu à penser à rire parce que si je pense à autre chose quand je fais du sport je le fais mal et je me fais mal donc du coup, ça me force à focaliser mon attention sur autre chose donc je vous emmène avec moi ça va ? C'est une appli qui calcule, enfin qui regarde tant que ma position n'est pas est bonne juste pour voir jusqu'à quand je fais pas ma rétroversion du bassin mais en fait genre là ça commence à descendre quoi à partir de là là je suis en rétroversion ouais donc ça c'est c'est plus que ta limite c'est déjà ta limite avant mais on voit que tu transfères ton poids du corps légèrement vers l'avant parce que tes genoux avance et tes talons décollent un tout petit peu et donc de ce fait là je pense que tu es raide au niveau des chevilles il va falloir mobiliser un maximum ici et puis après ça ça vient pas ça vient des ischios par contre les ischios moi je sais qu'ils sont méga red donc c'est toute la chaîne postérieure en portant de du bas jusque jusque jusqu'au chiot bon le sport c'est terminé ça m'a terminé clairement c'est le cas de ça m'a terminé éclaté pourtant c'était pas non plus une des plus grosses séances mais je sais pas en ce moment je suis fatiguée et comme c'est comme j'ai comme j'ai repris le sport il n'y a pas très longtemps du coup pour l'instant j'ai pas encore fait suffisamment de séances pour avoir entraîné mon corps enfin pour avoir remis mon corps à niveau du coup je suis un peu éclaté et comme vous avez pu le voir en fait genre en fait là au stade où j'en suis pour mes exercices il faudrait vraiment que j'accentue enfin que j'améliore ma mobilité qui est vraiment catastrophique parce que j'ai une activité sédentaire en fait et qui fait que du coup je suis tout le temps devant l'ordi et j'ai pas beaucoup de mobilité surtout derrière les jambes donc du coup vous avez pu le voir la mobilité est à chier donc là greg donc mon coach m'a donné des m'a donné des exercices que je dois faire tous les jours pour travailler ma mobilité au niveau des ischios et au niveau de mes chevilles et de toute ma chaîne postérieure donc voilà du coup c'est ma nouvelle routine à tous les jours et on verra comment ça évolue là je vais rentrer manger un bout et puis et puis on va enchaîner la journée la journée n'est pas terminée mais là il est midi je vous jure ça m'a éclatée j'ai hâte de rentrer prendre une douche en plus il fait trop chaud mais vous savez c'est cette chaleur genre en gros là il ya du soleil ce matin il pleuvait à mort mais c'est cette chaleur lourde et humide tu vois horrible là je déteste rentrer pour midi ce sera comme d'habitude je pense que vous les connaissez les boulettes very chouettes du boucher végétarien que je kiffe avec des haricots verts j'ai décidé là de vider tout ce qu'on avait dans le congélateur parce qu'en fait il faut qu'on le il faut qu'on le dégivre parce que là c'est un enfer il a eu des problèmes donc du coup c'est l'enfer donc là je suis en train de terminer en gros tout ce qu'on a dans le congélateur donc il restait des haricots verts congelés donc là je les ai tous fait hier à la vapeur et tout donc là du coup je vais en faire comme une salade je vais mettre de l'huile d'olive du gros sel et ce sera nickel mais là on est en train de faire vraiment moi j'essaye de tout vider parce que je j'ai envie de dégivrer ce congèle qui est vraiment est en fin de vie là cette partie du blog est en collaboration avec rhinoshield je vous les ai montré en story la dernière fois j'ai trois nouvelles coques pour mon téléphone l'ancienne que j'avais en fait a vraiment pas tenu le coup donc du coup ce sont maintenant les rhinoshield avec celle ci que j'ai depuis bah du coup quelques semaines maintenant que j'adore j'avais aussi pris ces deux là que je trouvais vraiment trop sympa donc avec le fond noir vous pouvez choisir en fait les personnaliser le contour et puis ensuite là il y a pas mal de design mais il y a aussi des coques personnalisables et surtout des coques bah du coup à thème pour les airpods et ça c'est vraiment pratique parce que comme ça moi je les ai toujours avec moi et je les ai accrochés à mon sac à main donc je peux toujours m'en servir surtout quand je voyage c'est trop bien et là sur leur site ils ont pas mal de nouveautés il y a énormément de design il y en a 200 en tout vous pouvez vraiment en trouver pour tous les goûts et ils viennent récemment de faire des collaborations avec hello kitty harry potter friends et sibylline qui est une artiste française qui peint à la gouache des portraits de femmes c'est trop beau je vous laisse regarder ça moi franchement je suis archi fan surtout si vous êtes fan de friends et de harry potter je sais très bien qu'il y en a dans mes abonnés donc c'est pour ça que je vous dis ça si jamais vous avez envie d'investir pour protéger vos téléphones ou vos airpods n'hésitez pas j'ai un code promo qui dure 48 heures c'est le code ENJOYVLOG qui vous donne moins 10% pendant 48 heures et ensuite le code diminue donc profitez-en je vous laisse le lien de Rhinoshield dans la barre d'infos et je vais vous mettre aussi les liens des trois coques de téléphone que moi je possède et si jamais ça vous intéresse je vous mettrai aussi le lien de la coque personnalisable que j'ai fait il y a quelques temps maintenant pour mes pour mes airpods que j'adore et qui est vraiment trop pratique hier quand je me suis lavé les cheveux parce qu'hier on était dimanche aujourd'hui c'est lundi j'ai vraiment rien fait avec mes cheveux je les ai même pas scrunché ou quoi pour leur permettre d'avoir une des belles boucles ou ce genre de choses des belles ondulations donc en fait ils ont séché naturellement et ils ont fait un peu n'importe quoi donc quand c'est comme ça en fait je préfère les coiffer parce que sinon en fait je sais que je sais que dans deux jours ça va être ça va être l'enfer et comme en fait je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine bah je préfère les coiffer une bonne fois pour toutes et arrêter de mettre de la chaleur dessus en fait ce que je fais en général c'est que je mets vraiment de la chaleur qu'une seule fois par semaine j'essaye de pas faire plus pour limiter l'impact sur mes cheveux et bah comme d'habitude j'utilise toujours mes produits de chez GHD ça change pas et là si jamais ça vous intéresse j'utilise le max en fait c'est juste que les plaques sont plus grandes et c'est bien pratique parce que du coup tu fais tes cheveux beaucoup plus rapidement surtout moi qui commence à en avoir plutôt pas mal donc du coup je fais ça en attendant parce que en fait alors à la base j'avais des trucs pour le taf aujourd'hui qui était prévu et c'est un peu en train de tomber à l'eau sur certaines choses du coup bah là c'est les équipes qui sont en train de gérer ça et du coup je suis un peu en train d'attendre le verdict pour savoir ce que je fais ou pas donc quand c'est comme ça avant j'avais tendance à me stresser à mort genre vraiment avant quand c'était pas quand les choses se passaient pas du tout comme prévu j'étais vraiment en panique et en stress total maintenant comme c'est comme ça je me dis écoute advienne que pourra tu vas faire comme tu peux et du mieux que tu peux et ça va mieux en fait d'avoir cet état d'esprit où finalement bah tu fais ce que tu peux et ça sert à rien des fois de lutter contre les choses parce que ça n'avance pas forcément alors c'est ce que j'ai remarqué j'ai souvent passé beaucoup de temps en fait à lutter contre des choses en disant je vais trouver une solution je vais trouver une solution je vais trouver une solution et en fait des fois bah il faut accepter que ça se passera pas comme c'était prévu initialement et c'est très dur vraiment pour pour quelqu'un comme moi qui qui adore et qui a besoin de planifier les choses de les organiser de prévoir en avance voilà en fait au delà de ça parce qu'il ya des trucs sur lesquels je suis pas du tout organisé et ben j'aime pas en fait quand il ya des choses qui sont prévues et qui s'annulent à la dernière minute c'est compliqué pour moi c'est c'est encore un truc que j'ai un peu de mal à gérer donc donc voilà sinon je voulais vous donner un update aussi par rapport aux parfums parce que ça y est les parfums sont arrivés chez vous pour les personnes qui l'ont précommandé je suis super contente parce que vos retours sont trop trop cool vous êtes tous et toutes hyper content du parfum vous adorez tous l'odeur enfin vraiment j'ai que des bons retours et ça me fait trop plaisir et donc moi je viens de les recevoir aussi chez moi donc bien sûr j'en ai pris beaucoup parce que je l'aime tellement que je veux absolument en avoir plusieurs puis c'est c'est pas que pour moi c'est aussi pour pour offrir autour de moi donc si jamais vous vous demandiez à quoi ça ressemblait donc avec le packaging oups donc en fait quand il arrive il arrive comme ceci avec la boîte la petite description la signature derrière etc voilà et du coup ça donne ça donc avec le petit emballage c'est trop beau c'est trop beau et la bouteille non mais vraiment je suis mais j'adore c'est trop beau et bien sûr l'odeur est incroyable je le mets tous les jours je suis tellement heureuse vous savez même pas alors j'anticipe déjà la question je ne sais pas encore si ce sera possible de le reprécommander pour le moment c'est pas d'actualité je vous en reparlerai peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas mais mais voilà bref je suis hyper contente voilà c'est tout je voulais partager cette joie avec vous sinon ce qui devait arriver arriva tous mes rendez-vous sont décalés mon rendez-vous avec ma psy a été décalé de 30 minutes les deux trucs que j'avais prévu aujourd'hui normalement qui était sur mon agenda sont en train d'être annulés slash décalés slash remis en question enfin bref donc il est 14h24 et j'essaie vraiment de garder mon calme et de pas péter un calme parce que vraiment je veux être en mesure de contrôler mes émotions quand je suis dans un moment de panique parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait et c'est ce serait dommage donc je dois vraiment apprendre à me calmer et il y a des trucs qui vont bien en fait faut vraiment que je focalise c'est faut vraiment que je focalise sur ces trucs qui vont bien voilà et sur ces choses qui avancent j'ai réussi à avancer sur pas mal de trucs sur les trucs que je devais faire pour pour l'été prochain donc ça va aller ça va le faire mais vraiment j'attends encore j'attends encore alors je viens de faire un truc que je fais de temps en temps en fait je commande sur lives and clouds pour vérifier que en termes de livraison ben tout soit nickel que ce soit l'emballage que ce soit en fait la manière dont c'est envoyé que ce soit la qualité de l'envoi etc bref j'aime bien faire des tests parce que du coup comme c'est pas nous qui envoyons les colis enfin c'est plus nous ben j'aime bien de temps en temps faire une petite commande pour voir et puis aussi pour me prendre des trucs pour moi donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté sur lives and clouds voilà sur ma boutique alors j'ai commencé par reprendre la pâte à tartiner artisanale de chez objet fétiche non mais elle est incroyable franchement si vous voulez vraiment tester une bonne pâte à tartiner sans huile de palme bonne pour la planète pour la santé pour les humains celle-ci elle est incroyable et le packaging ben je vous laisse regarder elle est vraiment c'est meilleur que le nutella je vous jure c'est meilleur que le nutella c'est incroyable ensuite j'ai pris la sunrise glow de chez laouta qui est donc l'huile en fait pailleté pour l'été il y en a une pour l'hiver enfin en vrai les deux s'utilisent un peu quand vous voulez mais celle-ci est super jolie vraiment ça donne un super rendu et elle était en rupture de stock donc là je l'ai pris pour cette année même si là j'avoue qu'il fait pas hyper beau mais je compte bien la mettre tout bientôt ensuite vous savez peut-être pas mais on a une nouvelle catégorie sur lives and clouds qui est la catégorie librairie donc on a rentré quelques livres il va y en avoir de plus en plus mais il faut le temps que ça arrive donc moi j'ai pris celui-ci sachant que en fait c'est une sélection que je fais à chaque fois et j'ai pas tous l'occasion de les lire simplement de les feuilleter et je prends généralement ceux qui me font le plus envie donc il y a le livre maison magique alors celui-là ça me faisait de l'oeil depuis très longtemps j'avais très envie de l'acheter donc je suis contente de l'avoir voilà le maison magique j'ai aussi pris celui-ci que là pour le coup alors celui-là c'est spécial parce que je l'avais commencé jamais terminé parce que je l'avais emprunté donc les saisons de la wicca ça c'était vraiment la lecture que je voulais absolument terminer donc je l'ai repris comme ça je vais pouvoir tout regarder et tout lire ça va être très cool ça va faire ma petite lecture ce soir j'adore et j'ai pris celui-ci qui est donc le sens caché des rêves et ça ça m'intéresse parce que vous savez souvent je vous en parle en story que je fais des je rêve souvent voilà je rêve souvent c'est très drôle que je tombe là dessus parce que en fait en fait je rêve souvent que je suis enceinte aussi drôle que ça puisse paraître et en fait on dit souvent que les rêves ont des significations alors ça c'est dans la partie un petit peu on va dire dans la partie holistique dans la partie un peu plus psychologique on dit souvent que les rêves ont la signification en fait de ce qu'on est en train de vivre actuellement ils n'ont pas forcément un sens caché c'est intéressant d'avoir les deux avis mais voilà du coup c'était quelque chose que je voulais par exemple moi je rêve souvent que je suis que je suis enceinte et par exemple avec ma psy on l'interprète plus comme le fait que je suis en train de préparer un projet qui va bientôt naître c'est plus comme ça qu'on l'interprète mais c'est toujours intéressant en fait de voir d'autres d'autres significations c'est assez intéressant que je voulais l'acheter parce que je me suis dit pourquoi pas ça peut être cool d'avoir ça à la maison et j'ai acheté le tote bag de la boxe d'été il nous en restait en plus vous avez été super je compte même plus les messages qu'on a reçus pour savoir s'il allait être disponible à l'unité il l'a été mais il y en avait vraiment pas beaucoup enfin il y en avait quelques-uns quand même ce qu'on en avait toujours en fait on en a toujours en trop au cas où il ya un problème donc du coup on s'est dit on s'était m en vente à l'unité sur la boutique et ils sont partis en moins d'une heure donc voilà il y en a plus et moi je les prie avant qu'il n'y en ait plus parce que je le voulais absolument puisque en plus c'est moi qui ai fait les designs donc je voulais absolument l'avoir je le kiffe trop 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 donc voilà pour mon petit haul leaves and clouds et comme je l'avais prédit tout a été annulé malheureusement du coup là en fait officiellement j'ai terminé les rendez vous les trucs les machins que j'avais à faire aujourd'hui officieusement je n'ai pas vraiment terminé parce que je vais commencer le montage de ce vlog et puis voilà je vais bosser parce qu'il me reste encore des trucs à faire donc voilà on va dire qu'en gros j'ai fait les trucs les plus importants et là maintenant ça va être un petit peu le reste donc je vais passer au montage un petit peu de ce vlog donc ce soir on va dîner avec les parents d'Henri c'était pas trop prévu à la base mais du coup le petit last minute qui fait plaisir en vrai c'est cool ça va nous faire un petit peu changer d'état d'esprit ça va je fais un mélange entre ces deux produits là donc c'est le fond de teint de chez madara et le fond de teint de chez tarte qui est franchement très cool j'adore voilà je me suis habillée je sais pertinemment que ça va pas le faire parce que actuellement en belgique il est en train de pleuvoir mais il fait chaud c'est tout le paradoxe de cette météo hyper chelou qu'on a cet été dites moi dans les commentaires comment c'est chez vous et pourtant vous savez que je suis pas le genre de meuf à kiffer le soleil loin de là mais je dois dire que cette météo est vraiment hyper déprimante et surtout tellement pas prévisible qu'on avait prévu des trucs avec des potes qui sont en train de tomber à l'eau c'est le cas de le dire pour moi je sais pas ce qui se passe je crois que je suis en train de changer j'aime les bijoux dorés alors oui j'ai changé je sais j'ai changé mais non mais je me dis pour l'été tant que je suis encore un peu bronzée c'est sympa vous voyez voilà c'est j'ai changé que voulez vous je ne suis plus la même vraiment sur les lèvres je mets ce truc que je trouve canon c'est un lip gloss de chez house laboratories donc la marque de lady gaga et vraiment je trouve super voilà c'est tout il est pas trop mignon ce petit gloss bah oui je sais je trouve ça très mignon j'espère juste que le temps va s'améliorer on va partir du coup let's go je sais même pas dans quel type de resto on va tout ce que je sais c'est que j'ai faim et que aujourd'hui c'est le quatrième jour de sport donc là j'ai mérité de me faire plaise au resto c'est tout t'as bien mangé qu'est-ce que tu fous ouais j'ai mangé l'entrecôte de ma vie je pense l'entrecôte de ta vie oh putain si un jour je devais demander quelqu'un un mariage ce serait probablement cet entrecôte c'est super ça ravi de le savoir et comme je suis en plein mois sans alcool c'est donc moi qui conduit je vais me prendre une voiture c'est la voiture de tes parents tiens quoi je vois rien putain mais parce que je vois jamais le bon bouton putain c'est l'impression que demain on peut le dire c'est la dernière fait moi tu es moitié de moitié marie 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 c'est méchique marie 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 c'est un chewing gum alors c'est un chewing gum on peut faire moitié marie c'est pour toutes les fois où tu m'as fait comme ça après taper comme ça je t'avais dit qu'un jour tu paierais que la vengeance serait dure la vengeance est arrivée il y en a d'autres là regarde il y en a plus là ah merde moi je pensais il y en avait encore pardon sinon je te l'aurais laissé je pense que là on va aller prendre une douche et puis aller se coucher c'est terminé pour ce vlog j'espère qu'il vous a plu n'oubliez pas d'aller regarder mes deux dernières vidéos qui sont une journée avec marion caméléon et puis le deuxième épisode de notre exploration paranormale au château de fougeret je vous laisserai tous les liens dans la barre d'infos et voilà encore une fois j'espère que le vlog vous a plu en ce moment je suis vraiment hyper active sur twitch donc rejoignez moi là bas si jamais vous avez un petit peu de manque de contenu on va dire sur cette chaîne youtube je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao